Et mes chers petits boobz, chers petits amis, salut tout le monde, d'ici Alegréto. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un énième épisode de The Walking Dead. Vous l'aurez compris, l'épisode 4, j'allais dire l'épisode 3, mais non l'épisode 4, eh oui. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écart entre l'épisode, enfin entre ces deux épisodes, entre l'épisode 3 et 4. Donc, wali wali ! Donc, avant de partir, parce que je sais qu'il y a un peu d'exploration vers ce qu'on doit aller chercher les pilules dans l'espèce de pharmacie pour le petit vœu qui a essayé de nous taper dans le dernier épisode. Donc, petite chose, je ne vais plus lire les textes à partir de cet épisode-là. Je vais laisser le son assez fort pour que vous puissiez quand même profiter des voix de nos personnages. Voilà, tout simplement. Bon, là, on va essayer de faire un peu d'exploration. On va essayer de faire marcher cette radio. Donc, il va falloir que j'aille chercher des pilules, on va aller parler à lui, je ne sais même plus qu'à Doug. Voilà. Heard a seen anything? Nothing, luckily. Want to step outside, have a look around? Ha! I'm not suicidal yet. No, the gate up there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Oh, ok. Euh, pas vraiment. J'ai pas vraiment envie de venir. Alright, let me know if you want to. Il y a toujours des trucs qui traînent. Ah, j'ai trouvé une pile. Ça, c'est cool. Il va falloir que je trouve la deuxième. Ok, bon, ça m'aide pas vraiment. On a juste besoin de retourner à Fort Lauderdale. On va faire notre malheur. Hey, Lee, peut-être que le punche à lui n'était pas une bonne idée. Il y a des plans worse. Il dit que le gars qui n'a pas été punché dans la tête. En tout cas, nous, Kat et moi, apprécions votre soutien. Merci, Lee. Comment est-ce qu'elle fait ? Comment est-ce qu'elle fait ? Il est bien. Il est juste un choc. Nous sommes heureux qu'elle n'a pas été nabbed sur la route ici. C'est un choc. Comment est-ce qu'elle fait ? Elle est bien, je pense. Elle est une très difficile. Elle est juste une petite fille, Ken. Tu dis, Lee ? Elle a passé des jours surpire sur sa propre ? C'est vrai. Pas juste une petite fille qui peut faire ça. Qu'est-ce que c'est le plan ? Je pense qu'il y a une petite fille. Il semble assez dangereux là-bas. Donc, nous devons attendre pour que les choses se rassurent. Tu dis que votre famille est de là, à Macon ? C'est vrai. Où sont-ils ? On va aller chercher pour eux ? Ah, d'accord. D'accord, donc... En gros, les parents de Lee étaient les propriétaires de... Du bas où je suis là, en fait. Il s'est passé assez rapide. Je pense. Mais je ne peux pas arrêter de voir ça dans ma tête. Nous ne pouvons pas m'entendre à nous-mêmes. Nous m'entendre à celui-là. Nous m'entendre à celui-là. Nous nous pouvons nous sauverions. Nous avons fait ce que nous pouvons. Les choses mauvaises se sont passées. Nous n'avons pas une chose à m'entendre à Chon. Tu penses que tu le fais quand tu le regardes. Mais dans un moment, quand les choses sont vraiment hors de contrôle, tu n'as pas une chose. Je pense. Je vais essayer de laisser partir. J'espère que ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Bar énergétique. Ça peut toujours servir. Bon, là, je sais que c'est la sortie ici. C'est pas possible pour être en charge de la vie des gens sans que tu m'entendre. Et cette violence avec mon père, ça n'a pas aidé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a une condition de corps. Il prend des tablettes de nitroglycerins très régulièrement. J'ai vu quelques mauvais attacques, dont il ne pouvait pas s'entendre et il fallait aller au hospital. Oui, ce n'est pas vraiment une option maintenant. Je suis juste essayé de garder à lui tranquillement. Je vais retourner à lui maintenant. Attends, je vais lui donner la barre quand même. Il n'y a pas beaucoup, mais ici. Tu es sûr ? Oui. Il y a beaucoup de stress. Merci. C'est vraiment agréable. Ne le mentionne pas. Ok. Je pense qu'on a trouvé une autre. C'est cool. Il y a quoi ? Le portail. Je n'ai pas vraiment envie de regarder par deux. Ah, yes ! J'ai les deux piles. Je vous disais bien qu'en fouinant, je devrais tarder à la retrouver. Une barre énergétique. Je veux aussi la ramasser. Je vais essayer de parler un peu à Clémentine. Oui, donnez la barre d'abord. La galanterie. Merci. Bien. 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 Je ne sais pas. Il est bien ? Oui, je pense que ça. Tu fais un bon travail. Je peux vous donner quelque chose ? Je suis bien. Peut-être que je suis un peu froid. Encore, hein ? Oui, il n'était pas beaucoup. Je sais, Glenn. Je vais voir si je peux trouver quelque chose pour toi. Donc, euh... Est-ce bien ? Qu'est-ce ? Oui, je suis bien. Je suis juste... Je suis bien. C'est bien. C'est bien. Oui, je pense que c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Malgré les circonstances. Oui. Oui. C'est ma phrase préférée. OK. Bon, on va essayer d'aller voir par la porte. Si je ne suis pas sur la bonne direction, ça ne va pas le faire. Je ne peux pas penser à ceci. ... ... C'est sûr, je me souviens si c'était mon père. Je peux être humain, peut-être. Je vais protéger elle, au moins. C'est ce que c'est? C'est mon père. Il a dû se faire de l'autre côté de l'autre côté. C'est-ce qu'il est mort? Non, il était bien. Je vois qu'il a l'autre côté de l'autre côté. C'est ce qu'il a protégé ce endroit mieux que tout le monde peut faire. Plus, il sait comment faire ça. Comme tu l'as vu. Mon père m'a donné. C'est-ce que tu es gentil. C'est-ce que tu es gentil. C'est-ce que tu es gentil. Je devrais couper un chemin pour ouvrir cette porte. T'a mieux qu'aider cette porte, hein? Je peux m'aider? C'est bien. On est. On est. M'aider à l'autre côté de l'autre côté. Je vois pas les mains dans les drafs. Des choses ont été horrières, hein? Oui. Ce n'est pas bien. Je ne sais pourquoi tout le monde est malheureux. Je ne sais pas si je suis dans le temps. Je ne pense pas que personne ne le fait, je crois. Oh, la tête qu'elle fait ! Oh, la tête qu'elle fait ! C'est bon travail. C'est quoi ton travail ? J'apprends l'histoire, l'écriture et les choses comme ça. Comme, euh, les étudiants sociaux ? Oui, comme ça. Tu n'as pas répondu à mes questions. Ok, un peu plus. Pourquoi tu ne veux pas parler de ta famille ? Parce qu'ils sont mortes. Oh, je suis désolé. Tu ne savais pas. Je suis désolé pour être mal. Ma famille est allée et j'aimerais que les choses soient différentes. Oui. Oui. J'ai eu des problèmes et je n'ai pas parlé avec eux pendant longtemps. C'était leur achat. Mais allons-y juste garder ça avec moi, ok ? Ok. Parce que les problèmes ? Oui, c'est vrai. Alors, allons-y faire ça. Oh, merde. Oh, c'est quoi ça ? Ah, c'est du sang. Putain, je suis con. Ah, c'est du sang. Ah, c'est du sang. Je suis con. Ah, c'est du sang. Putain, je suis con. Ah, c'est du sang. Un peu. Je vais trouver ton avantage. C'est pas dans la trousse. C'est pas dans la trousse. C'est trop dur. C'est trop dur. Ah, c'est trop dur. Laissez si on peut faire quelque chose. C'est trop dur. C'est trop dur quand j'ai fait ce sujet ? C'est n'importe où ? C'est trop dur. C'est trop dur. Un peu... pas trop. Je peux appris de bons trucs. Voilà le pansement. Ils vont nous battre. Ne vous inquiétez pas. Oui, ok. Mais nous devons garder un regard. J'ai mon walkie-talkie pour s'en essayer de le faire. Restez près de moi, ok ? Père, j'ai le remote pour ce truc ici, quelque part. Je crois que je l'ai vu. Des commandes allaient là, je me disais bien. C'est le remote pour mon père. C'était sûr. C'est quoi ça ? Ah, une photo. Je peux ça après ? Hein ? Ah oui. C'est quoi ? C'est quoi ? Oh, c'est vrai, c'est peut-être qu'il nous aidera les clés dans l'office. Je sais qui tu es. Je suis Lee Everett. Tu es un professeur à Athens qui a tué un président de l'État qui a tué dormir avec ta femme. C'est ta maison de ta mère. Les gens autour de la ville connaissent que le père a sauvage à sauvage, mais je suis un reporter pour W.A.B.E. en Atlanta. Je suis payé attention à ce trial. Peut-être que tu es un murder, mais je ne sais pas vraiment. Franchement, c'est une skillé qui peut arriver à l'amuser. Hmm. J'ai dit quelqu'un d'ici qui tu es, ou que tu es un trait à cet endroit? Le monde a fini là-bas. Qui ne s'en est pas, c'est-à-dire qui je suis. Si tu ne penses que les gens trouveront une raison pour te dérouler, surtout quand la merde se déroule dans le fan, tu es un fou. Qu'est-ce que tu es. Tu es semblant d'un homme bonhomme, et la dernière chose que nous avons besoin est de drame là-bas. Tu as cette petite fille à prendre de lui. Regarde, ne me fais pas mal sur ce que tu es. Je ne planne pas. C'est bon, parce que si ça laste plus longtemps que quelques jours, et que tu es un détriment à la groupe, alors nous aurons un problème. Ah oui. Je vais juste le garder à moi-même. Ok. Merci. Ne vous inquiétez pas. Ok, bon, on va essayer d'entrer par là. Bon, il faut que j'essaie de trouver la clé. Donc, j'ai fait tout ce que j'avais à faire par ici. La vie, c'est plus de trop par là, on se barre. Oui, ce n'est pas ici qu'il y a la clé, sinon je l'aurais déjà trouvé, je pense. Bon, c'est pas ici qu'il y a la clé. Ok, bon, on reste tranquille. J'ai déjà essayé de réparer le truc avec la clé. De toute façon, j'ai fait le tour d'ici, donc c'est quoi ça ? Boute de nourriture. Déjà, on va réparer cette radio, est-ce qu'il y a des trucs à faire ? Ah tiens, oui, avec Doug aussi, c'est vrai. On va les voir avec Doug après. C'est quoi ? Et ici, c'est un autre. Tu devrais être capable de pouvoir travailler maintenant. Salut, c'est Glenn, c'est Glenn, et, euh, je suis un peu dans la jamme ici. Uh, petite fille, si tu es là, peux-tu mettre ton père sur le téléphone, ou sur le talkie, ou ce qu'il y a pas ? C'est lui, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, je suis en train d'ici, et, euh, je suis en train d'ici. En train d'ici. Oui, j'ai, euh, j'ai vu une chance d'envoyer des appels pour le groupe, et un tas d'envoyant de m'aider à moi. Je suis en train d'ici, mais ils ne vont pas partir. Qu'est-ce qu'il y a ? Glenn est en train d'ici, dans le groupe. Hé, Glenn, on va parler de l'appel et envoyer un groupe pour venir te chercher, ok ? Ah, c'est génial. Je vais rester tranquille jusqu'à ce moment-là. C'est bien. Je ne vais pas rester à ça jusqu'à ce moment-là, ok ? Bon, avant qu'on y aille, parce qu'apparemment, c'est peut-être plus important que de chercher les piles que Larry, on va essayer de réparer, pardon, la radio. Allez, dépêche-toi, toi. Je vais essayer de voir déjà si les piles sont dans le bon sens. Les amis, à l'envers. Voilà. Ok, ça, c'est bon. On débloque l'antenne. On essaie de l'allumer. Ah, ben voilà. Oh, putain. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Prête à partir ? Allez. Ouais. Allez, on y va. Let's go. Oh, Willi. De tous les coups, c'est Glenn. Oh, Willi. Oui. 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 ��. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501